La population mondiale croissante utilise de façon de plus en plus intensive des terrains de sport et de golf ainsi que des espaces verts. Un gazon de bonne qualité est indispensable pour résister à toute la pression exercée sur l'herbe. Il doit avoir des propriétés lui permettant de survivre à un passage important. Barenbrug, le leader mondial des graminées, investit continuellement dans la recherche et le développement de produits afin de sélectionner de nouvelles variétés capables de résister à un piétinement intensif. C'est ainsi que Barenbrug a lancé RPR, Regenerating Perennial Raygrass, une nouvelle graminée qui résiste mieux au piétinement que n'importe quel autre monde. Mais d'où vient cette nouvelle espèce ? Comment Barenbrug l'a-t-il trouvée ? La concurrence prétendant maîtriser la même technologie, RPR est-il vraiment unique en son genre ? Nous vous proposons de découvrir le monde de la sélection des graminées et les raisons qui rendent RPR si exceptionnel. La nouvelle espèce est développée par notre programme de breeding programme qui s'est développée dans notre programme d'un long processus où on a plant millions de plants dans la terre, en Virginie, et on a appliqué de l'application sur les 4 ans. Parce que ce que vous voyez, c'est qu'on a mettre de l'application sur l'application, et on a mettre de l'application sur l'application, RPR recovers parce que les stoles, parce qu'il est de l'application sur l'application. Et très, très peu de plants survive. Par exemple, si on a plant millions de plants, on a brought about 5,000 of them back. Vous avez de commencer avec l'application de développer quelque chose pour l'application de l'application. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé de l'application sur l'application sur l'application. Nous avons monté que les plants étaient extrêmement large et de l'application sur l'application. Nous avons été en train de l'application sur l'application et nous avons un état un peu plus d'application, et nous avons des éléments qui nous avons été en train de l'application qui se fait des déterminants. Donc, ici, le quartier est un peu plus de l'application. Et, pendant la année, il y a des déterminants qui se fait à l'application et qui se soit dans l'application à chaque node, et ils font un nouveau plant et le nouveau plant fait la même chose. Il commence à rouler et s'éloigner à travers. Donc, c'est la façon de recouvrir de la trafic. Le breeding du RPR est fait par la masse sélection. La toute RPR technologie est concernant la trafic. All les plantes qui ont été sélectionné par la variété, ou les varietés, ont été sélectionné par trafic. Si la plante n'a pas eu le trafic, elle a mort. Elle a disparu. C'était une sélection de masse extrême. La technologie fonctionne, mais les plantes sont délérantes de trafic, et elles peuvent récupérer de ce trafic une fois qu'ils ont un break. RPR a été testé partout aux Etats-Unis. Mais quelles sont ses performances en Europe ? Le concept RPR a été développé dans la recherche de Bamberg. C'est une collaboration entre les différents plant-breeders. Il a été testé dans l'Europe, mais aussi dans les États-Unis, où il a été créé. Certains de ces varietés ont été développées dans l'Amérique, et certains de ces varietés ont été développées dans l'Europe. Donc, ici, c'est une plante de Stolliniferous rye-grass, qui développe ici, Stollon. Et avec les nouvelles plantes, que nous pouvons voir ici, qui ont développé des roots. Et ces plantes, qui nous permettent de développer par-être. C'est-à-dire que le Barenberg travaille sur, c'est avoir une élite material, mais aussi une élite material, qui est en train de faire quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau à la market. Et nous pouvons voir qu'il y a une grande différence entre un RPR type, donc Stolloniferous type rye-grass, où il y a pas de space entre les ryes, et à un normal type rye-grass. Donc, nous pouvons voir ici qu'une plante est bien-routée, avec un système très fort de roots, qui vous donnera une bonne tohérence. Une plante comme celle-ci, c'est le type de matériel que nous avons, fine, dense, widespread, et de très bonne qualité. Vous savez tout maintenant du développement de RPR. Mais qu'en pensent les utilisateurs ? Monsieur Grinchils de Barenberg, pose la question à Alan Paterson, gestionnaire du terrain de golf de Sant'Andreuse. Et donc, comment avez-vous les résultats ? Les résultats ont été excellent. Nous avons cédé tout en septembre de 2012. C'était un grand succès sur ces walkways. Nous avons décidé de broaden ça à nos semi-ruffs et carries. Nous avons eu un bon succès. La définition est beaucoup mieux. Nous sommes maintenant mouillons sur un régulier. et nous avons une bonne définition, des très bons commentaires de nos golfers et de nos membres sur les bénéfices pour les semis et la présentation d'aujourd'hui. Je suis heureux avec 95% des zones que nous avons maintenant. En gazonière, nous, on va chercher un gazon qui a une forte capacité à s'enraciner. Grâce au RPR, ça va permettre une installation plus rapide et un gazon beaucoup plus résistant. Par ailleurs, on va gagner en temps de production dans le processus du gazon en rouleaux. Et comme on dit, si la racine est forte, le gazon l'est aussi. Et nous avons choisi Barenbrugge, les régras RPR. Ce régras traçant nous permet, je dirais, d'avoir une rapidité d'installation, une agressivité, une meilleure résistance aussi aux maladies. L'ancien champion de la première ligue de Manchester City a utilisé RPR. J'ai commencé à utiliser RPR le sommet 2012, en suivant les séries à nos deux camps de training dont j'ai été très impressionnant. J'ai été heureux de l'utiliser ici après avoir vu le succès à Platlane et Carrington. C'est clair de dire qu'on a eu des bons résultats. De l'année dernière, ce que nous avons vu avec RPR, il a changé pour le better et nous avons beaucoup plus de recouvrir et les récouvernes sont beaucoup plus de ce que nous avons déjà. On utilise RPR avec le spécial mix au stadium, et on utilise l'académie à Platte Lane et on utilise les six pitches à Carrington Training Ground. Le training que nous avons ici six jours a week pour le FES team, pour le Reserves EDS d'Under-21s. Il sera 7 jours a week parce que nous avons l'Under-18s ici aussi. Avec le wear et tear et le plus usage que nous avons ce que nous avons maintenant, c'est qu'il repaire plus rapide. L'année dernière, c'est notre 10e season et c'est probable la meilleure 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 la couleur la meilleure la meilleure Mais il n'a pas été divisé, les premiers 3 matchs, après un match, tout le jour après. La régeneration, vous voyez des effets finés là, qui viennent de l'ARPR, ainsi que le bar 50, qui nous avons soudé, pour nous donner des protections. J'ai utilisé Barronbrooke depuis 12 ans, depuis que j'ai été à Man City Football Club, et je me sens que la graisse est correcte pour moi, et nous nous sommes aimés à l'autre. Ça fait très bien et nous sommes très heureux avec ça. Ok, et qu'en pensent les néerlandais ? Nous avons aussi assé pour l'ARPR pour le quixi d'est Hengêne raisions. Ils ont de réglage de réglagesЛ très peu et les effets de manière générale. Il y a des effets plus temps, c'est tout ça la paie d'être. Il y a la ha pas assez de réglage des échois, c'est plus dur. Ça fait trèsべて, c'est à dire, de réglage de réglage de réglage est un bonnet principal. C'est très intéressant et c'est tout ça. On était réglage des réglages, on a séplayé des réglages de réglages à l' 캐�irage. C'est un beau champ. 100% RPR. C'est juste un champ. Pour une mat qui a beaucoup de temps, je dirais ça. Mon expérience avec le RPR est que c'est rapide de germination. Il tient toutes les boxes, l'aesthésifiquement et en l'utilisation de wear. Nous avons le RPR comme un parfait tool pour réduire l'amount de et stressés sur le golf course. Nous avons réussi pendant deux ou trois semaines. C'est un exemple parfait. Je pense que vous pouvez voir dans le background les trame lines du RPR ont été over-seadé dans le fescue turf. C'est après deux ou deux semaines de seeding. Vous pouvez voir comment c'est très fort. Si vous avez une zone qui souffre de wear tolerance ou des déchets mécaniques ou des déchets mécaniques, je vais le faire. Je l'ai et je n'ai pas été déchetsé. À l'évidence, RPR est une technologie exceptionnelle de la société Barenbrugge. Et les concurrents qui prétendent avoir les mêmes produits ? Depuis que nous avons relâché RPR, il y a beaucoup d'autres compétences qui sont venus pour avoir un plasme similaire dans leur portfolio. Quand nous avons selecté notre plants, nous avons pu trafic en eux pour les déchets de l'année dernière. Le autre plant, le autres pariétés, quand ils disent qu'ils ont une trame tolerance, ils ne peuvent pas récouverte de l'année dernière. Et ils continuent à mourir. C'est très intéressant, quand nous avons eu des RPR, ils ont dit qu'ils n'ont pas possible, qu'il n'y a pas possible, qu'il n'y a pas possible. Il n'y a pas possible, qu'il n'y a pas possible, qu'il n'y a pas possible. Et puis après, il y a des brochures qui commencent à venir et qu'ils ont de copier notre literature, et certains n'ont pas de copier, ils n'ont pas de copier, ils n'ont pas de copier de copier. C'est quelque chose d'autre qu'il n'y a pas possible. Le breeding processus de RPR est une longue processus qui t'a fait 10 à 15 ans. Il n'y a pas d'étonnement du temps. Il n'y a pas facile à faire l'année dernière. C'est presque un peu comme le «monkey-see-monkey-do » sort de ce qui est. Barenbrog est un complexe d'athletic grass. Et puis, ce n'est ce qu'on nous le fait. Sous-titrage ST' 501